Et salut à tous, c'est TipsAiron, j'espère que vous avez la pêche parce que moi ouais, vu qu'aujourd'hui c'est la sortie de AVOC, premier DLC de Advanced Warfare et donc du mode ExoZombie que je vais découvrir tout de suite avec vous, vous avez peut-être remarqué que j'ai la voix un peu défonçée, c'est simplement parce que je suis malade, j'espère que ça ne va pas trop déranger pendant cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je la fasse quand même, vous êtes peut-être un peu déçu parce que vous pensiez que j'allais faire cette vidéo avec la Tips et que vous voyez que je suis en solo, c'est simplement parce que les autres membres n'ont pas assez de points Microsoft pour l'instant pour s'acheter le DLC et vu qu'il fallait faire la vidéo aujourd'hui, je me suis dit tant pis je vais devoir la faire en solo, d'ailleurs merci à OMP de m'avoir fait un petit transfert Paypal, sans lui j'aurais pas pu faire la vidéo aujourd'hui en fait parce que j'ai un peu galéré pour obtenir le DLC et voilà, donc je ne connais absolument rien du mode de jeu encore, je n'ai regardé aucune vidéo ni celle de WarTech, rien du tout, apparemment OMP l'a regardé, il m'a confirmé que par rapport à nos théories, il y avait pas mal de trucs qui étaient vrais donc c'est plutôt cool de voir qu'on ne s'est pas gouré, on va confirmer tout ça juste après et bah c'est parti, je suis super excité, ça me fait toujours ça au moment de découvrir une nouvelle map zombie ou carrément là c'est un nouveau mode zombie donc ça va être assez cool, donc je sais pas si ils vont me mettre un trailer, je lance, à la limite si ils vont me mettre un trailer, je vais peut-être devoir le zapper pour pas me faire une fois de plus niquer par les droits de terre comme la dernière fois, voilà ! Ok cool donc je vous ai zappé le trailer parce que si vous vous souvenez bien on s'était finiqués par les droits d'auteur sur notre dernière vidéo on l'avait diffusé, du coup c'était donc le trailer avec quelque chose en plus en fait qu'ils ont rajouté une version en français, là je vois qu'il y a carrément un nouveau menu, donc histoire, même des nouveaux anglais et tout, bah du coup on va partir en partie locale là, ah putain je suis chaud ! C'est parti ! Donc ils sont livrés à Outbreak ça s'appelle, donc ils sont livrés à eux-mêmes dans la base où ils doivent survivre, zone de décontamination, plusieurs joueurs, donc je vous conseille d'aller voir notre vidéo qui apparaît à l'écran sur l'analyse justement du trailer qu'on avait fait avec OMP il y a quelques jours, et c'est parti ! Ok mk14, 500, j'ai 500 points donc pour l'instant les points c'est comme le mode zombie, activer l'électricité, ok on va essayer de pas faire une partie trop merdique hein, ok on va une château cut vague 1, la base, ok donc pour l'instant j'ai pas l'exo comme on avait comme on l'avait prédit, je vois qu'il y a des zombies qui ont pas l'exo, est-ce qu'il y en a qui l'ont ? J'ai pas trop fait gaffe, y a pas de barrière ? Pas de barrière à reconstruire ? Ok, l'exo médecin ? Ah sérieusement ? D'accord donc c'est pas des atouts ces trucs ? Ah putain ça je l'avais vu dans le trailer, c'est ça que j'avais vu à un moment, je l'avais vu ce truc. Donc l'exo médecin, ok. On peut acheter des exo squelettes spécifiques. Ah merde je mange deux, je mange deux, j'ai pas fait gaffe. Donc j'ai activé l'électricité, bon ça m'a paru assez sympa. Donc vraiment pas de barrière pour reconstruire non, apparemment. Ça rien de spécial. Est-ce que ça s'ouvre ça ? 750. On va peut-être partir par là, ouais. Bulldog donc ça, ça remplace l'Olympia, c'est un pompe. Ça pareil, l'administration ça s'ouvre. Bah on va partir sur l'exo médecin, on va tester. Ah si donc, c'est un atout. Je comprends pas, c'est mastodonte ? Ah c'est quick revive. C'est quick revive. J'avais pas tilté. D'accord. Du coup on va partir par là. Ouais, c'est probablement quick revive. Donc c'est bien des atouts en fait ces trucs. Ah voilà. Alors ça c'est l'atout qu'on avait vu dans le trailer et on savait pas ce que c'était. Donc bah on va essayer de comprendre ce que c'est. Il va falloir que je chope une nouvelle arme parce que là vous êtes bien gentil mais pour les crédits c'est quoi ce bordel là ? On a déjà des rampants ? Crédit insuffisant. Merde j'ai pas assez de le coup. Ouais j'ai évité de faire le coup parce que là je vais vite me faire encercler. Ah oui j'ai des grenades. Oh le petit massacre. Le beau petit massacre. Euh du coup bah j'ai assez de points je vais aller chercher Storm. J'ai pas vu c'est quoi c'est l'AMR ? Euh je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui joue au fusil d'assaut mitraillette en multi donc je connais pas ça. Rafale super j'aime pas les rafales. Bref on va faire avec. Double point nice. Oh bah on commence plutôt bien. Alors je vais aller voir le truc pour des crédits. Qu'est ce que c'est que ça ? Plus 200 crédits ? Ah ouais genre y'a des trucs qui offrent des points comme ça. Ah bon on va activer l'électricité. L'imprimante 3D. Qu'est ce que c'est que ça ? Putain les yinches. Ok on est à la vague des yinches. Donc vague. C'est quoi ça ? Vague 4 les yinches. Ok munitions max. Vague 4 les chiens. Euh l'imprimante 3D. Qu'est ce que c'est que ça c'est la boîte magique ? C'est quoi ? Ça je peux y aller hein ? La morgue. Mille. Administration. Ah. Voilà ça c'était le panneau qu'on avait vu dans le trailer aussi. Putain c'était ça la boîte magique. Oh ça me plaît pour l'instant ça me plaît. Sauf que là je suis en train de me bloquer. Et c'est pas cool. Les zombies commencent à accélérer un peu trop là. Ah c'est ça. Ça c'est le nouveau bonus. Vous savez quoi ? On va laisser un dernier zombie. Donc ça logiquement. C'est un bonus qui active tous les pièges. D'après ce qu'on avait compris. Ah ok. Regardez ça. C'est bien ça. Merde il est terminé. Dommage. C'est un bonus qui nous active tous les pièges de la map. Donc n'importe quelle porte qu'on peut ouvrir se transforme en piège. Ça c'est cool. Je vais juste laisser... Oh putain d'exo. Je vais juste laisser un dernier zombie. On voit un peu si... Ok donc il se met pas à courir. Il marche. Là on a un coin stratégique. Camouflage. Non. Vous savez quoi ? On va le garder pour la manche d'après. Parce qu'on risque de le gâcher. Est-ce qu'on peut partir par là du coup ? Non. Ok. 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 Ah d'accord. Il reste deux zombies en fait. Ça ça file des crédits aussi. D'accord. Donc il y a plein de machines comme ça sur la carte. Qui vous filent des crédits au bout d'un moment et qui se rechargent. D'accord. Bon bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Ici c'est ouvert ici. C'est utile. Ça peut être un spawn de zombies sur moi. Le bâtiment. Et ça pareil c'est quoi ? Spawn de zombies. Du coup c'est quoi cet atout ? Exo combinaison requise. Bah allez vous faire foutre. J'ai envie de vous dire. Ok. L'imprimante 3D c'est la boîte magique. Ok. Donc ça c'est la morgue. C'est sympa pour l'instant. J'aime bien. C'est peut-être un spawn sur moi. Encore une... Putain mais il y a combien de boîte magique sur cette map ? C'est un truc de dingue. Est-ce que ça c'est comme dans Biolab ? Non ça peut être pas. On va activer l'électricité. Donc c'est... C'est un peu comme dans Origins. Genre... Il y a un truc d'électricité dans chaque zone. Et donc c'est bien comme on avait dit. Les fils bleus qui gèrent l'électricité. Du coup... Oh j'ai 3500 points déjà ? Putain ça va vite. Ça s'ouvre pas ça. Ça va vite les points j'ai l'impression. Qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? Un nouvel atout. Passe-passe. Ok. Une arme sur le mur. Oh le HBR. Le HBR. Comme j'aime bien dire. Arme que j'adore. Ça on prend. Ok donc là on commence à être bien équipé. J'espère juste que mon colis stratégique va pas disparaître au bout d'un moment. La salle d'essai d'exo. Ok. Tout ça c'est sûrement des spawns à zombies. Je vois rien d'intéressant dans cette salle. Donc là il y a sûrement les exosquelettes dans cette pièce. Donc faudrait que je réussisse à y accéder. Il me reste assez de points du coup. Quelle porte on va ouvrir ? Quelle porte on va ouvrir ? Bah on tente la salle des exos. Allez. On va tenter ça. Ça se... Non ça s'utilise pas ça. Ouais donc là on a déjà des zombies avec exos et des zombies sans exos. La voilà. La voilà. Ok donc ça je me souviens très bien de cette pièce dans le trailer. Les scy de l'électricité. Je me souviens parfaitement de cette pièce dans le trailer. Il y avait d'ailleurs un truc qui nous avait... On s'était demandé ce que c'était avec OMP. C'était juste ce truc mais c'est probablement rien. Non d'accord c'est juste un... C'est juste un squelette de... Ok donc pourquoi j'ai un... Là la manche c'est pas terminé quand même ici. La manche c'est terminé. Il reste que lui ou il y en a deux ? Merde la manche c'est terminé toute seule. Ok donc bon à savoir. Ok. Ok ok ok. Donc là on a encore un autre endroit. Est-ce que je one shot en une... Non je one shot pas. Ok on va faire gaffe quand même. Parce qu'on se fait probablement tout shot. Même si j'ai un... Un quick revive au pire. Ah c'était un zombie électrique ça c'était quoi ? Wow. J'ai pas fait gaffe j'ai vu qu'il s'est passé un truc mais... Ok donc là il y a un peu de monde. Ok j'ai vu que j'avais un bonus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon bah DN. Bon bah DN bah... Bah j'ai fait toute la manche d'un coup. Ah bah je suis bête c'est la nuque. C'est la nuque. Bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait le... Bon bah franchement tout de suite c'est la nuque. Donc bah ça se passe bien avec ça parce que ça va me relancer une vague. Ah. Les crédits. Je sens que je vais me faire bloquer là je suis... Ah non. Ok je peux ressauter d'ici. Drone explosif. Ouais pour l'instant on va... Oh merde j'ai plus de balle sur ce truc. Ok d'accord vous savez quoi on va sauter parce que là. Ok je suis pas allé chercher non plus mon atout. Enfin mon colis stratégique pardon. Oh putain. J'ai peur qu'il y ait un zombie qui me tombe dessus depuis là. Ok on va prendre le colis. Comme ça le truc il va nous aider. Putain mais sérieusement. C'est quoi ce temps de capture énorme. Il est handicapé le gars ou pas. D'ailleurs comme mec j'ai le gars de la... Enfin le leader quoi apparemment. Je sais pas trop comment l'appeler. Ok. Ça c'est cool donc on va aller faire une boîte magique. Ah bah non le munition max. Le courant. J'avais pas vu. Ça spawnait encore. Oh putain un zombie électrique. Il est plus rapide que les autres j'ai l'impression. Non. Plus résistant déjà je crois. Ah putain ça y est. Ok donc il suffit d'allumer le courant en fait. Rien de plus simple. C'est quoi ça ? Le vide ordures. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs qui nous ont rajouté là. Oui j'avais remarqué merci. Le vide ordures. C'est un piège ? C'est quoi ? X2. On va essayer de pas finir la vague surtout. On évague combien ? On évague 7. 5600 points. On est bien je pense. On va les écarter un peu des exos. Attendez vous savez quoi j'ai encore en dessous. Activer la sécurité ? Ça fait quoi ? Ça verrouille des portes ? Il y a tellement de trucs à essayer. Je sais pas si j'aurai assez de points pour tout tester. Ah merde donc là j'ai activé la sécurité. Ah donc c'est le piège à laser. Est-ce que ça me fait des dégâts moi ou pas ? Oh merde. Si j'étais mort comme ça j'aurais pu t'incap je crois. Merde donc j'ai fini la vague. On va vite prendre l'exo combinaison. Ouais ça y est j'ai écrit exo au-dessus de moi. Et là on est bien là. Ok. On a chopé notre exo. Est-ce que j'ai un double dash ? Enfin sûrement. Wow. Ok. On va pas faire le con. On va retourner peut-être. Quoiqu'elle était pas si mal là. Cette salu j'étais là. Ah merde. Est-ce que c'est pas à partir du moment où on prend les exos qu'on a des zombies infectés ? Putain si c'est ça. C'est comme dans Black Ops 1. Oh. Oh. Lui c'était le boss. Lui c'était le gros. Je sais pas si vous avez vu. Mais c'était le gros qu'on avait vu dans le trailer qui est un peu un mélange de tout. Alors par contre je l'ai one shot avec une rafale donc là je comprends pas là. Il y avait encore moins de vie que les autres. Ah ou alors c'est peut-être lui le kamikaze. Parce que si vous avez bien regardé il m'a sauté dessus pour m'exploser à la gueule. Du coup c'est peut-être lui le kamikaze. Oh c'est pratique n'empêche l'exo. Oh ça c'est chaud ça. Oh putain ça c'était chaud. Je suis infecté. Et donc ça me fait quoi d'être infecté ? En tout cas c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Mais dites pas que je dois aller me soigner. C'est une blague. J'ai un argent infecté jusqu'à ce que je me soigne. Ça c'est pas cool. Ah non il y a du temps. Je vois du temps en bas à gauche sur mon personnage. Ok donc ces zombies sont pas cool du tout. Et je crois que c'est comme dans Black Ops 1 c'est à partir du moment où on active l'exo. C'était comme quand on activait le courant et qu'on avait les goloons quoi en fait. C'est la même je crois. Putain de merde. Je me suis fait IEM par un zombie électrique. Donc ça ça confirme ce qu'on avait dit. Là je suis bien là. Je suis IEM. Je suis infecté là. Là je suis bien là. Je vois absolument rien. Ah non on me dit pas. Ah putain je vais mourir. Ah le con. Je vais mourir. Et merde. Je viens de comprendre. Si on est infecté on est obligé de se soigner. Sinon on meurt au bout d'un moment. Autant pour moi j'ai compris au dernier moment. Je me suis dit ma vision devient de plus en plus noire. C'est bizarre. Ok donc ça c'est putain. Ça c'est chaud ça à gérer. Parce que je vois pas trop comment aller se soigner. Avec des ordres de zombies comme ça derrière soi. On va pas tuer cette sale bête. Je voudrais compter le nombre de fois où je vais dire sale bête pendant cette vidéo. Parce que je pense que je vais le dire pas mal de fois. Ok plus de sale bête infectée déjà. Ok donc j'ai niqué mon quick revive. Ah oui j'ai pas utilisé mon drone d'ailleurs. Je l'ai toujours. Donc pour se soigner c'était là-bas apparemment. J'ai vu que c'était par là-bas pour se soigner. Putain l'exo c'est incroyable en mode zombie. Pour esquiver c'est assez incroyable. Je vais trouver des munitions. Du coup est-ce que je vais avoir le temps de faire une boîte magique. Ouais. Tranquille. Le sac 3 oui c'est l'arme qui me gosse. Ok. Ça a pas fini la vague j'espère. J'entends des cris. C'est plutôt flippant. Vous savez quand on va retourner dans... La pièce de l'exo. Exo testing. Il y a sûrement plein de trucs que je... Que je vois pas. En fait. Parce qu'il y a tellement de choses. Je passe sûrement à côté de plein de trucs. Ouais donc là on voit que clairement la salle quand on rentre dedans ça devient vert. Donc c'est genre ça infecté en fait de prendre l'exo. C'est un avantage et en même temps un désavantage. Enfin ça s'en fout pas. Tout ça, bah ça sert à rien. Du coup je vais peut-être repartir au spawn et ouvrir la porte qui était à côté de... De... La RX-160 je connais même pas. La porte qui était à côté de... 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 De Quick Revive. Voilà. J'ouvre cette porte. Allez. Soyons fous. On va rétablir l'alimentation. Euh... Où est-ce que je suis ? Nouvelle atout. Des crédits. C'est bizarre parce que c'est les trucs qui me filent des crédits qui après servaient à activer les pièges. Donc c'est assez étrange. Oh le tac 19 ça j'adore. Ça j'adore. J'adore aussi mettre des triples une balle au tac 19 en étant piraté. Ah merde. Il est mort devant moi. Ok on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Euh... Je suis... Je dois vous avouer que je suis complètement paumé. Ah le pack à punch ! Le pack à punch ! Euh... Bah du coup j'améliore pas mon arme tout de suite. Je ferai ça plus tard. Je vais faire regarder des points. J'ai pas vu ça a coûté 2500 seulement ? Je crois. A quoi ça sert ça ? Wow ! Wow ! What the fuck ? D'accord. Donc ça, ça me... Ça me remet au spawn en gros. Bah pourquoi pas j'ai envie de vous dire... Putain là j'ai chaud. Non ! Oh le colis stratégique, j'ai cru qu'il allait me tuer. Je sais pas s'il peut me tuer. En fait cet endroit est peut-être pas le plus pratique pour... Pour tourner, je sais pas trop. Ok donc le vide ordures permet de retourner au spawn. Bah ça peut être pratique, ça peut être cool. Franchement, énorme pour l'instant. Pour l'instant j'aime bien. J'ai un putain de zombie électrique. Ça va, j'ai toujours mes vieux réflexes de zombie. Regardez derrière moi. Ah merde la nuque. Bah 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 j'espère que c'était pas la fin de m'anche. Bah là j'ai toujours deux camouflages. Ouais dans le camouflage, c'est ce que c'est. C'est dans Origins. Vous savez. Sans zombie. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus exactement. Je crois que c'est sans zombie. Un truc qui vous transforme en zombie. Et qui est donc les leurs. Zone de décontamination. D'accord. Donc là c'est le truc dont j'avais besoin tout à l'heure. La zone de décontamination. Toi est-ce que t'es le dernier zombie ou pas ? Encore envie d'ordure là ? Il doit m'amener autre part sûrement. Est-ce que c'est le dernier ? Parce qu'avoir un dernier zombie en exos. C'est vraiment pas cool. Je préfère avoir un zombie normal. Bon je vais au moins attendre la vague 10 pour ma première partie. C'est déjà ça. Ok donc apparemment même si on reste à proximité des zombies il meurt quand même. Vous avez bien vu tout à l'heure. C'est pas cool tout ça. C'est pas cool. C'est quoi cette arme ? MP11 mitraillette il me semble. Ok. Genre juste à côté du spawn il y a un pack-a-punch. C'est quoi ce mode zombie là ? Un pack-a-punch à 2500 juste à côté du spawn. Pour l'instant ça me semble bizarre. Donc zone de déconnomination à 250. Ok. 5000 points. On va ouvrir des portes. Là ça ramène vers la morgue donc ça doit relier là où j'étais tout à l'heure. Ouais voilà. Ça relie au couloir. Merde elle est où là ? Donc ça relie ici. J'aurais peut-être pas dû le voir c'était pas assez utile que ça. On va pas prendre passe-passe pour l'instant. Peut-être pas indispensable. Du coup qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Le truc électrique là je l'ai jamais utilisé en multi. Je sais pas trop à quoi ça sert. Du coup je vais peut-être voir le prendre. Ah non le drone explosif. Ça a la même gueule qu'une charge électrique mais je sais pas si c'est exactement ça. Je pense pas. Ok alors on va chercher le courant ici. Tout à l'heure j'y étais déjà j'ai pas trouvé. Il doit pas être bien loin. Ah là on est dans la zone B. Donc on avait bien raison il y a plusieurs zones. Ah on est trop fort avec Wempi. On est trop fort. La zone est délimitée en plusieurs... Là il y avait écrit Area 1. Donc c'est découpé en plusieurs zones. Par contre j'aimerais bien savoir où est ce putain de courant. Parce que c'est pas qu'il y a une sale bête qui me poursuit avec un exosquelette. Mais euh... Il est là. Il est là. Euh à côté du baguette. J'y étais tout à l'heure autant pour moi. Du coup c'est quoi ? Exosolda. Exosolda mastodonte je dirais. Je dirais qu'exosolda c'est mastodonte. Du coup on va le prendre. Du coup je sais plus où il est. Putain c'est incroyable comme je me perds vite. Je me perds super vite. Il est là. J'ai peur de me faire bloquer là. Je sais pas par où il arrive. Il est là. Exosolda. C'est un item de... Enfin un icône de cible. Et ça du coup c'est quoi ? Exosanté. Non alors ça doit être ça mastodonte. Exosolda. Je sais pas ça me réduit ma... Ça m'améliore mes dégâts. Ça m'améliore ma précision. Mon tir jugé. Ça vise automatiquement les têtes ? Non. On va se qu'elle met. Oh merde et merde. Donc euh... Vas-y soyons fous. On achète l'exosanté. On va aller tester le camouflage. Vous savez quoi. Du coup là je suis pratiquement sûr que c'est mastodonte. Est-ce que je peux mettre pause ? Putain je peux pas mettre pause. Putain je peux pas mettre pause. C'est comme un exosurvie. Mais ça c'est insupportable ça. Mais ne pas pouvoir mettre pause je trouve ça insupportable. Je vais même pas regarder mon succès. Je sais pas. Ah ouais vous voyez là j'ai pris beaucoup moins de dégâts. Donc il y en a un des deux c'est mastodonte. C'est sûrement l'exosanté. Putain. Non 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 non. Wouh ! Vite. Vite 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 vite. T'as le time. C'est bien ça hein ? Vous allez pas m'attaquer hein ? Si ? Non ? Ok euh... Où est-ce que je vois combien de temps ça dure ? Il me tape pas on est d'accord hein ? Si je les attaque il me faut quelque chose ou pas ? Putain regardez-moi. Le nombre de zombies qu'il y a c'est hallucinant. Tu me tapes ou pas ? Putain il me tape. Ah d'accord en fait. Je viens juste de me rendre compte que j'avais pas utilisé mon camouflage. Faut peut-être que je l'utilise. Excusez-moi. Je suis... Je suis un peu concon hein. Euh... J'ai pas vu qu'il y a eu mes killstreaks à droite. Exo-écrasement ? C'est quoi un strike ? Ah je suis sûr c'est ça. Bah merde ça marche pas. Ça doit être le B là. Vous savez quand on est en l'air et qu'on appuie sur B. Pour foncer vers le sol et écraser les joueurs. Bah c'est probablement ça. Parce que là j'ai testé je pouvais pas le faire. Donc voilà le fameux atout qu'on... Qu'on cherchait. Exo-écrasement. Donc je sais toujours pas ce que ça fait exo-soldat. Ah le succès que j'ai eu je suis vivant c'est probablement atteindre la vague 10. Bah du coup j'ai pas déjà fait le tour de l'homme. Ah si. Non il restait des portes. Il restait des portes. Mais on va finir la vague. Ah j'ai vu un zombie rouge. Lui c'est un zombie rouge lui. Putain de merde. Je n'aime pas du tout ça les enfants. Dégage. Sale bête. J'ai pas à pigé ce que c'était le zombie rouge là. J'ai pas pigé. Et je suis prêt à vous parier ce que vous voulez que vague 15 je me tape le boss. Quoique. Parce que tout à l'heure je l'avais déjà vu dans une vague normale. Donc c'était peut-être pas un boss en fait ce qu'on avait vu dans le trailer. Bon. Donc apparemment le courant reste activé. Le courant il suffit d'appuyer sur X ça coûte rien. C'est comme l'origine si t'as un courant pour chaque zone mais en plus simple. Donc bon bah pourquoi pas. Un peu facile je trouve. Toi tu exploses quand tu meurs non ? Tu sers à quoi ? Oh merde 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 merde. Oh putain. Non s'il vous plaît s'il vous plaît. Oh l'esquive. Oh l'esquive. De la part de Teph Aeron. On n'est pas passé loin de la mort là. On n'est pas passé très loin. Donc ce truc c'est absolument rien. J'ai l'impression. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui à quoi sert le zombie rouge ? Aucune idée. Est-ce que c'était pas juste les zombies en exosquelette qui ont une espèce de petit truc rouge sur eux pour signaler ? J'ai pas fait gaffe. Non parce que eux ils ont un exos je crois. Alors toi par contre tu vas te faire foutre direct. Parce que c'est bien sympa de me lui aimer mais j'ai failli mourir tout à l'heure. Là faut que je fasse gaffe à pas mourir parce que sinon je vais perdre tous mes atouts. Activement la sécurité. Donc c'est ça votre sécurité ? C'est deux pots de laser ? Trois pots de laser ? Ah quoi que ça peut être utile. Non ? Tu peux pas me faire bloquer ? D'accord ça tue même pas tous les zombies. Bon ça peut toujours servir la sécurité pour aller dans les hautes manches. Faire les techniques comme sur Black Ops 1 où vous faites des tas de zombies et vous les foutez dans un piège quoi. A part ça il m'avait pas l'air si efficace alors y'a pas one shot ni rien. Salut les mecs. C'est quoi ce truc ? C'était... Ah d'accord. C'est... Non je comprends pas. Y'a toujours un petit point. Y'avait ça dans le trailer au dessus de Exo. Vous voyez ? Dans mon ATH je sais pas ce que c'est. Là j'ai l'impression qu'il y avait le même petit point sur le truc dans le mur. Et je sais toujours pas ce que c'est. Vous savez quoi ? Je vais aller pack un clutch pour mon arme. Merde il est mort ? Putain il est mort. Mais qui sont nuls ces zombies ? Donc le pack a punch était là si je me souviens bien. Putain je vais me faire bloquer au bout de deux secondes. Crédit insuffisant d'accord. J'ai pas fait gaffe. Si boss. Non. Je sais pas c'est quoi ce bruit. Je suis mort. Je suis mort. Je suis vivant. Chaud. Chaud 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 chaud. Ouais. Je vais attendre pour que pas qu'elle punch mon arme. Ah l'arme spéciale. J'ai pas trouvé l'arme spéciale encore. Elle doit être tout au bout de la map. Ou alors peut-être qu'elle s'obtient dans la boîte magique uniquement. Ici c'est quoi déjà ? C'est le courant ça. Ah oui là on a des portes aussi là. Ok vous savez quoi ? On va s'éclater un peu. On va balancer un drone. Ouais regardez là. Ah vous voyez ? Si si ils sont tous rouges les zombies. Ça veut dire quoi ce rouge là ? Je comprends pas. Ah et regardez. Vous voyez mon truc ? Là il tire. Il tire pas des roquettes. On est d'accord ? Alors que dans le trailer il tire des roquettes. Donc il y a moyen d'améliorer ses séries de points. C'est cool ça. On peut améliorer nos séries de points en mode zombie. Bah c'est pas bête. C'est pas bête. Du coup faudra que je trouve dans quel endroit les améliorer. Parce que j'en ai foutre moi aucune idée. Comme dirait OMP. Ah oui je veux bien là le monstre tente là. Avec plaisir écoutez. Ça va les mecs ? Tranquille. Par contre le drone il va se calmer parce qu'il va finir la manche. Bah ça y est il va la finir. C'est bon. Tranquille part. Ok. Du coup on va packa punch l'arme. Et après on va passer là. En tout cas c'est bien dans le drone. Ok manche terminée. Il y a une espèce d'alarme en fait. Quand une manche est terminée. Je sais plus où était le... Ah oui le packa punch était juste au spawn. J'aurais dû aller là-bas plutôt. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah merde merde merde. Là je suis mal là. Là je suis mort là. C'est terminé là. Bon bah voilà. C'est... Ah mais non c'est vrai j'ai un exo mecsin là. Mais ils mettent trois plombs à me tuer. Comment ça se fait ? Pourquoi ils ont mis autant de temps à me tuer ? Putain je vais jamais réussir à sortir de là je pense. Oh putain j'ai réussi. Ah je suis bien. Ils m'ont mis du temps à me tuer parce que j'avais Mastodonte. Mais même avec Mastodonte ça me choque qu'ils aient mis autant de temps à me tuer. Peut-être qu'ils tapent moins fort les zombies infectés. Putain j'ai plus beaucoup de balles. Allez on fonce pour se faire désinfecter. On fonce, on fonce, on fonce. J'ai une tourelle qui est tombée. Je sais pas tous les combien de temps ça tombe les atouts. J'en ai aucune idée. Non ça c'est pas cool par contre. Putain ils sont déjà sur moi. C'est pas cool ça. Oh mon dieu mais comment voulez-vous que je fasse ? Ok let's go. Putain je suis déjà infecté. Mais ils mettent trois plombs à me tuer on est d'accord ? Le truc j'ai pas Mastodonte. Quoi ? J'ai gardé mes atouts ? Oh bah je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Alors maintenant quand on meurt on garde ses atouts. Bah nice. Euh ouais par contre je parle mais il faut que j'aille me faire désinfecter. Et très vite. Très vite très très vite. Très 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 vite. J'ai le time ou pas ? On parait que j'ai le time ou pas ? Ça passe. Deux. Un. Putain ! Putain j'ai jamais été aussi juste de ma vie. Le truc à 0,0005 seconde je me suis décontaminé. Ok donc il y a des manches spéciales avec que des zombies infectés. Ou presque. Presque oui. Et merde je suis encore infecté. Je vais péter un câble. J'ai un atout là. Je sais même pas à quoi il sert. Putain je sais pas si je tente là. Le problème c'est que je vais encore me faire bloquer quoi. Je tente. Putain mais ça me coûte de la thune en plus. Merde je vais me faire bloquer. Je vais me faire bloquer. Allez allez. Non c'est bon. Mais j'avais un camouflage. Ah quand on se fait désaffecter on a un camouflage ou je rêve ? J'avais un camouflage là pendant un moment. Bref je vais essayer d'éviter de me refaire taper encore une fois parce qu'il y a un moment où il y en a marre. Ok on va les faire tourner. Ah je sais faudrait que j'active les lasers. Non 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 me tapez pas. Me tapez pas ça va être cool. Il va me taper. Putain j'ai réussi à l'activer. C'est plutôt cool. Si les lasers pouvaient faire la manche pour moi. Nice. En tout cas l'exo apporte vraiment quelque chose. C'est incroyable. Donc c'est pas vraiment... Si on peut peut-être dire que c'est un mélange entre l'exo survie et le mode zombie. Mais ce qui est génial c'est qu'on a vraiment les armes au mur, les boîtes etc. On n'a pas un stand où on améliore. Enfin on achète nos armes, on met nos lunettes etc. J'avais un peu peur que ce soit ça. Et surtout j'avais peur que ce soit une map du multi. Enfin les maps du multi qu'on joue aux zombies. Mais ça m'étonnait un peu. Donc je ne suis pas déçu du tout. Je ne suis pas déçu du tout. Pas si dur que ça je trouve. À part ces zombies qui sont un peu chauds. Sinon ce n'est pas si dur que ça je trouve pour l'instant. Du coup on va aller pack à punch. Et apparemment il n'y a pas de... L'exo... Enfin le quick revive n'est pas en nombre limité. Puisque j'en ai pris trois et je crois qu'il n'a pas disparu. Oh ! Oh ! Ils sont sérieux ? Regardez moi ce camouflage ça ne vous dit pas quelque chose ? Oh ! Débarque ! Bah du coup... On peut en prendre deux en même temps. J'imagine tout à l'heure j'en avais deux. Ok. 850 points. C'est de la merde. Du coup il va falloir passer des manches. Ah ! L'exo de Krauser il coûte 2000 en Asie. Je n'ai pas passé la manche là non ? Ah ! Par contre je vais peut-être aller faire une boîte magique du coup. Ouais j'ai pas assez ch... Voilà ! Il fait chier. Oh ! Nice ! Nice ! Nice ! Ils ont entendu mon appel. C'est ça le Warbird qu'on voyait à côté de John sur le trailer. On peut pas aller sur le toit j'imagine quand même. Faut pas abuser. Ouais on va essayer de faire la vague ici. Le problème c'est pour s'enfuir quoi. C'est chaud. Est-ce qu'il fait... Non il fait pas d'explosion quand il meurt après le... Le zombie électrique. J'aurais pu penser mais... Ah un exoplanage par contre ça peut être cool... En mode zombie. Pouvoir voler au-dessus des zombies là quand même. Ah putain la saloperie. Est-ce qu'il est mort ou pas en me... En me... En me... En mi-U-M-en. Ou est-ce que... Non il est toujours vivant. Ça me bat les couilles en fait. C'est juste un pouvoir qu'il a. Vous savez quoi on va faire. La bonne vieille méthode on va les paquer. Oh par contre putain ce que ça va être chaud à paquer maintenant avec les exosquelettes. Regardez là ils sautent sur le toit du bus etc. J'espère qu'ils n'ont pas trop amélioré les zombies pour qu'ils soient un peu plus intelligents. Et qu'ils utilisent trop leurs exos parce que ça va être impossible de paquer. Et de faire des records. De faire des records avec cette technique là en tout cas. Oh là on a un beau petit tas. Putain mais ça fait la masse de dégâts. Les frags encore. Pourquoi il ne bouge plus celui-là. Là on a un rampant. Donc vous faites la garde parce que comme on a vu dans le trailer les rampants peuvent aussi utiliser leurs exos. Donc ils sont deux fois plus dangereux qu'avant. Putain on commence à avoir des vagues bien remplies là quand même. Oh merde. Oh nice. Du coup est-ce qu'on a des pièges ici ? Oh là on a les portes qui sont là quoi. Donc c'est bien ça le piège active. Enfin ce bonus active les pièges quoi. J'avais raison. J'avais raison. J'ai gagné mon pari. Et j'ai fini la vague aussi. Merde. Du coup vous savez qu'on va acheter ça ? Est-ce que c'est bien ce que j'avais dit ? Ouais c'est ça. Oh ça m'a l'air violent. Ça m'a l'air violent. Euh non je ne vais peut-être pas me risquer. Non non on ne va pas prendre le risque. On va mettre une tourelle auto vous savez quoi. Est-ce qu'ils peuvent péter la tourelle ? Comment ça marche ? Ils pèrent la tourelle évidemment. Non elle tire des roquettes ? C'est sérieux ? Où j'ai rêvé. Non laissez-la tranquille. Nice un colis. Laissez-la tranquille. Le truc je protège plus ma tourelle que ma vie. C'est quoi ça ? Un cygnatlas ? C'est quoi ? C'est pas un bonus ça ? Oh merde regardez ce gros zombie là. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu le zombie vert électrique rouge en feu machin là ? Lui là. C'est lui qu'on va aller dans le trailer. C'est pas un boss en fait. Ah il y en a deux. Des crédits. Ah d'accord c'est juste de l'argent. Je m'attendais à un truc complètement OP machin. Putain lui je me méfie lui. Il me fait peur. Putain mais vous avez vu le bon qu'il fait ? Mais c'est ouf. Voilà. Vous avez vu l'explosion qu'il a fait quand il est mort ? Oh nice. Ah j'ai pas testé mon truc pour tomber là. Est-ce que j'ai fini la vague ou pas ? Yes j'ai pas fini la vague. Du coup je vais essayer de tester vite fait mon exo écrasage. Putain sale bête. Je vais tester vite fait. Je vais essayer de pas finir la vague quand même. Ok ok ok. En fait j'ai peur de tester au milieu d'un tas de zombies parce que C'est pas si fort que ça. Ah non ça m'a l'air balèze quand même. Ah c'est insupportable les UUM. C'est insupportable. L'exo c'est indispensable après. En fait l'exo est pas si dur que ça à avoir. Je pensais que ça allait être plus dur. Du coup on va tuer l'électrique là parce qu'il... Pète les couilles. Putain je me suis fait bloquer tout seul. Il est où l'électrique ? Il est là. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Bref 5000 points. On avance, on avance, on avance. Ah merde. On avance, on avance. On va là. Non en fait il n'y a qu'une seule station d'exo où on a dit de la merde. On dirait qu'il n'y en a qu'une seule. C'est juste qu'elle était vue sous différents angles. Ah donc là je suis retourné au départ. Je n'ai pas fait le tour de la map quand même déjà. Bah non parce que dans le trailer je voyais d'autres endroits. Il me semble. Oh putain j'y ai cru pendant un moment. J'y ai cru. Oh j'ai fait beaucoup de rampes en fil. Bah qu'est-ce que je n'ai pas ouvert encore. J'ai tout ouvert je crois. Il me semblait que la map était plus grande que ça quand même. Là ? Non je t'ai dit que ça ça ne s'ouvrait pas. Ça ne doit pas s'ouvrir ça. Ça ne s'ouvre pas. Je me demande s'il y a un secret du coup dans ce mode. Est-ce qu'ils ont foutu un secret ou pas ? Tag 19. Je ne sais pas si j'essaie. Vous savez quoi ? Je vais prendre le tag 19. Ben apparemment j'ai fait le tour de la map. A moins qu'on puisse... Non. Non non je crois bien que j'ai fait le tour. A moins que je sois aveugle et que j'ai... Zappé une porte mais... Ah oui il est plutôt violent le tag 19. Comment ça va dis-moi ? Tu m'as l'air bien mignon. Ok. Il reste des rampants ? Non c'est bon. Hop là. En fait peut-être que quand on active la sécurité c'est carrément toute la map qui s'active. Les pièges ne peuvent pas être activés individuellement. Et on active toujours tous les pièges de la map en même temps. On peut s'allonger ? Mais du coup non j'ai forcément... Oh merde. J'ai forcément zappé un truc parce que je n'ai pas trouvé l'arme spéciale. Alors vous savez quoi on va prendre passe-passe. Je peux avoir autant d'atouts que je veux hein. On dirait. J'ai tous les atouts de la map là. Je n'ai pas trouvé l'arme spéciale. Alors euh... Bah où est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est dans la boîte magique ? Il m'énerve ce zombie. Ah je ne sais pas trop où je vais là. Je vais aller me faire bloquer. Au pire j'ai un camouflage. C'était quoi cette atout déjà ? Ah c'était l'exosolder. Le truc dont je ne connais toujours pas l'utilité. Ah l'imprimante... Ah putain. Je sais où elle est là. Je sais où elle est ça y est. C'est l'imprimante 3D là. Euh l'arme spéciale. Mais alors là comment l'activer ? Euh... Je ne trouverai pas tout seul hein. Il faut que j'aille voir sur internet je pense. Parce que là je ne trouverai jamais. Parce que je n'ai pas trouvé de pièce pour fabriquer des trucs ou quoi. Donc je ne sais absolument pas comment on pourrait fabriquer ce truc. Exosolder, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je n'ai aucune idée de comment obtenir l'arme spéciale. Non, tu ne m'ai eu même pas. Non en fait peut-être que les zombies nocifs ne apparaissent pas à partir du moment où on prend les exos. C'était peut-être juste du hasard. Ils sont pratiquement tous en exos maintenant. En tout cas ça peut sauver la vie je pense le vide d'endure. Je pense que ça peut sauver la vie je pense le vide d'endure. En tout cas ça peut sauver la vie je pense le vide d'endure. Ok on va laisser quelques derniers zombies. Et du coup peut-être que ce soir on en fera une aussi avec la tips de vidéo si jamais ils l'ont. On verra. Je vais leur foutre un trickshot aux zombies pour rien comprendre. Peut-être plutôt y aller avec ça parce que j'ai tendance à oublier que je l'ai amélioré. L'amélioration est moins puissante que dans les anciens modes zombies parce que le pack à punch est plus simple à obtenir et moins cher. Non forcément. Ah ah ah. Nice. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il me semble que j'avais vu un truc tout à l'heure. Ah oui. On avait dit ça. Il m'a fait peur ce con. Je suis sûr il y a un bureau où il y a un truc pour réactiver l'imprimante 3D. Merde. Je t'appelle zombie. Ah putain. Je rêve ou... Attends. Viens là. On va tenter mais c'est imprisqué. Non j'ai rien dit en fait. J'ai cru que l'exo-soldat ça gelait un peu les zombies quand on les cutait. Mais absolument pas. Là j'avais juste vu qu'il y avait des crédits. On prend... Active la sécurité. Putain mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Le problème à l'imprimante ne refait pas. Dois-je les aider ? Ah. Ok d'accord. Je m'attendais à un truc... Peut-être que c'est à partir d'une certaine vague. Et qu'il faut faire des étapes. La grenade de contact ? Mais j'avais pas vu ça. J'adore les grenades de contact. Il y en a toi. Ok cool. Maintenant... Qu'est-ce qu'il faut faire pour activer l'arme spéciale ? Je m'en bats les couilles. Ah bah là aussi il y a une imprimante 3D. Je sais plus si l'imprimante 3D c'est la botte magique ou pas ? Ou si elle a un autre... Merde. On va terminer. Il faut que j'arrive à la boîte magique. Ça, ça s'offre pas. Ça, ça s'offre pas, on est d'accord. Ouais. Vous voyez, il y a encore des zombies rouges là. Alors est-ce qu'ils sont plus forts que les autres ? Putain, il m'empêche de voir. On va tenter de tourner dans cette salle. Je vois pas ce qu'il y a de spécial des zombies rouges. Oh ! Oh ! Il faut tuer l'Electrique là. Oh là on va faire du trop là. Il y a pas de... Ouais les pièges c'est les portes ici. Je sens que je vais me faire niquer par derrière. Bon, vous savez quoi, on va tester ça parce que... Je me demande où il mène. Ok, il mène là. Exo Station 1. Pour moi, Exo Station 1, ça veut dire qu'il y en avait plusieurs. Et vous voyez, quand elle est activée, il y a des signes... Connard. Il y a des signes nocifs à côté. Donc ça doit bien être ça qui active les zombies nocifs. Allez quoi, il y a bien un truc à activer. Par ici, on a déjà bien cherché. Putain mais je suis pas du tout en fin de vague en fait. Ça... Ça le bête de rempoint. Ça peut-être ? Non. Ah ! Non. L'imprimante, c'est quoi ? Ah bah si, c'est ça l'imprimante 3D. Ah ok, donc je me suis complètement gouré. En fait, c'est simplement d'autres emplacements pour la boîte magique. Parce qu'à mon avis, elle peut tourner. Bon bah, je dirais que l'arme spéciale peut s'obtenir uniquement dans la boîte magique. Donc euh... 11 000 points. Bon bah on va faire des boîtes. On va faire des boîtes. Ah j'adore les grenades de contact. Regardez-moi ça ! C'est incroyable. C'est incroyable. J'avoue il a dit ça le bête. Ah je l'aime ce mec. Ok. Ouais bon, les armes sont très efficaces. Vague euh... Vague 16. Enfin les pompes. Ok, on fonce. L'arbalète. Nice. Pourquoi il se passe plus rien ? Lui il a mangé un quickscope. On reste en vie mes petits. On reste en vie. La K12. Ok. L'arbalète. Merci beaucoup. J'allais dire que je trouve la map un peu petite. Parce que je m'attendais à un truc vraiment grand. Mais euh... Mais au final, si je compare à Five par exemple, bah c'est pas... Enfin c'est peut-être même plus grand que Five quoi. C'est ça ? Putain c'est ça ! C'est ça. Oui je sais. Voilà. Par là avec quelqu'un. Non mais dites pas qu'après la... Genre la... Non je sais pas pourquoi. D'un coup je pensais que la map pouvait s'agrandir... Au fil des vagues et je sais pas pourquoi je pensais ça. Ce serait excellent. Ok regarde on vite fait le plan. Bah non on a fait le tour. Merde les chiens. C'est bizarre les chiens sont que vagues. Putain des chiens électriques sérieusement ? Oh j'aime cette arme mais j'aime cette arme. Avant même de l'utiliser je le mets déjà. Ok donc après on a des chiens zombies de toutes les sortes. électriques nocifs etc. CEL 3. Cotiseur. 16 balles dans le chargeur. Et bah... Et encore on va aller l'améliorer après. On va voir ce que ça donne. Ouais donc les chiens on donne des munitions au max. Bien sûr. Il a son téléphone qui a pas de sonner. Il arrête pas de parler avec des gens... Au téléphone. Oh putain. Je vous présente l'arme la plus OP du jeu. Même pas ? Ça one shot même pas ? C'est un fusil à pompe on est d'accord. C'est pas un... Ça m'étonne que ça one shot pas hein. Il est pas vague 150 non plus hein. Ouais d'accord mais ça doit... Ça doit taper sur toute la... Ça doit taper sur toute la rangée en fait. Ah oui si ça les a quand même bien niqués genre. Putain. J'en ai marre de ces mecs. Allez 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 allez. Oh putain. Putain mais même les rampants ils peuvent nous IUM. Oh la la mais j'en peux plus. Mais va on prend des grenades de contact dans la gueule. Ben voilà. Fallait le dire plus tôt. Oh merde 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 merde. Putain. Par contre c'est ça qui va être incroyable avec l'exo. C'est que dans les vieux zombies tu te faisais bloquer dans un tas de zombies. Euh... Ben ça y est c'était terminé quoi. Tu pouvais lâcher la manette t'étais mort. Là vous avez bien vu j'étais bloqué. En temps normal j'aurais dû mourir. Et là un coup d'exo et c'est bon on sort quoi. Et ça ça va tout changer ça. Parce que les records euh... Les records euh... Enfin ça finissait toujours comme ça quoi. Particulé. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire des vagues mais complètement hallucinantes. En record. Bon après ça c'est la map de base mais à mon avis les DLC d'après ils vont sortir des maps euh... De ouf. Ah putain je l'ai vu en plus. Ah mais il me saute dessus en plus hein. Donc ça lui suffit pas de mi-UM hein. Ah oui j'ai eu des munitions donc j'ai eu des nouvelles grenades aussi. Les vagues deviennent longues hein. Je savais pas trop quoi vous faire au début euh... Est-ce que je vous fais une vidéo longue, courte, machin, combien je fais de parties. Bah je pense qu'une partie ça va suffire en fait. Là pour l'instant j'ai pratiquement tout découvert de... Des trucs principaux de la map. Alors on va laisser des rampants et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Je sais même plus quoi faire. Ah je m'en sers pas trop de ce truc. On va peut-être regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Je sais pas. Donc j'ai pas envie de me séparer de mes... Hein ? Pourquoi il... Ah d'accord ça se recharge. L'attout que je viens d'utiliser là il se recharge en fait. Ça j'avais pas vu. Bah on a fait le tour. On a fait le tour je pense. Je sais pas si je me décontamine. Yes ! Ça sert à rien. Trop utile. Comment se gâcher 250 points. Donc les zo médecins... Les zo médecins et euh... Nombre illimité on a... On dirait. Mais quand je regardais le trailer j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de... De parties dehors. Je suis prêt à parier qu'on peut l'ouvrir cette porte. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a autre chose. Genre une autre partie dehors au moins. C'est dans le trailer il y avait pas juste ça avec un camion quoi. Il y avait d'autres trucs sur lesquels il montait etc. Enfin je sais pas. Je pense qu'il y a autre chose. C'est un goût de trop peu. Après euh... S'il y a autre chose comment le débloquer. Je n'ai aucune idée. Merci beaucoup j'ai rien compris. Ah mais on peut améliorer plusieurs fois sûrement. Ah bah oui ça j'ai avancé. Donc Wempi avait raison. Euh... Pour les améliorations. Les MK avec un numéro après c'est le numéro de l'amélioration. Donc vous êtes en MK. Enfin quand vous n'avez pas de MK vous êtes niveau 1. MK 2 vous l'avez amélioré une fois. MK 3 vous l'avez amélioré 2 fois. Du coup il est niveau 3. Donc euh... Donc euh... Bon on va essayer d'améliorer à fond hein. Et voir ce que ça donne. Du coup ça me fait un peu penser à l'exo survie pour ça. Améliorer ses armes euh... Un certain nombre de fois. Y'a vraiment rien à activer euh... Là ? C'est ce que j'en ai. Par contre euh... Je vais peut-être du coup me suicider. Euh... Pour voir si y'a pas une cinématique ou quoi à la fin pour vous montrer. Ça là y'a bien un truc à faire avec ces trucs non ? Ok on prend un truc de yolo. Il perd des gardes ? Ah oui non d'accord. J'ai chopé un... J'ai chopé un... J'ai chopé un morceau. J'ai chopé un morceau. Je sais toujours pas à quoi sert l'exo soldat. Ça se trouve c'est évident mais euh... Je sais pas je vois pas. C'est cool ce truc en tout cas. En fait les points vont à peu près comme avant hein j'ai l'impression. Attendez vous savez quoi je vais regarder vite fait. Ouais plus 10 partir. Non les points c'est comme les anciens zombies hein. En tout cas je sais pas si la difficulté se règle comme en exo survie. Ou même dans les anciens zombies d'ailleurs. En local mais euh... Pour l'instant je trouve ça plutôt facile. C'est ma première game et euh... Je vais devoir me suicider pour mourir. Ah putain ! Les zombies rouges c'est ceux qui lâchent des bonus ou je rêve ? Non puisque tout à l'heure il m'a pas lâché de bonus. Mais alors c'est quoi ces zombies rouges ? Ils ont plus de vie ? Allez 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 allez. Par contre l'amélioration instantanée ça peut être cool ça. Putain je vais avoir une de ces armes mais un truc de ouf. Ah voilà au bout d'un moment on a des lunettes aussi. Enfin des lunettes, des viseurs quoi. Ah putain elle a eu one shot de loup hein là. Alors là, tu vois bien qu'il est MK5 maintenant. Oh putain deux... Non 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 ! Ah la la... Oh mais j'y crois pas ! Oh je les hais mais je les hais les IEM ! Vous avez vu j'ai failli crever en fait. C'est ça le truc c'est... Si vous vous faites bloquer, Si vous avez un IEM à côté, Bah vous pourrez pas vous enfuir à l'exo. Donc euh... En ce cas là c'est la mort quoi. Ok, on va se calmer. Putain, on va dérouper vite fait. Wow ! Et on va tenter... Un écrasage... De masse ! Ok. Succès démerrouillé. Non c'est pas si mauvais que ça l'écrasage en fait. J'avais peur qu'on se fasse bloquer quand on saute dans le tas mais euh... Ça passe. Ah j'ai une putain de lunette aussi ! J'avais même pas fait gaffe. Ah lunette qui capte là. Euh... J'ai plus le nom. Euh... Améliorateur de visée. Je crois. Sale bête ! Les gros boss ils font quoi en fait ? Ils ont tous les pouvoirs c'est ça ? Ils sont... Ils peuvent à la fois t'IUM, Te contaminer, T'exploser dessus. C'est quoi exactement ? Pfff... Ça commence à être chaud là. Faut que j'arrête de faire le coup. Ouais tu m'étonnes que le bagaplunch est moins cher et plus simple d'Axel. Donc... Si tes armes faut les améliorer 10 fois pendant la partie euh... C'est pas étonnant en fait. En tout cas les animations des zombies sont plus stylés. Genre ils partent sur les côtés tout ça quand ils prennent des balles. Ils les ont amélioré. On va aller... On est à combien de temps de rec ? On est à... Une heure de rec déjà ? Et bah dis donc ! Ah les tank à faire. Merci beaucoup. Euh... Mais ça... Est-ce que c'était pas ce que j'avais fait remarquer dans le trailer ? Putain... Non moi je vous dis qu'il y a autre chose. Parce que dans le... Dans le trailer j'avais vu qu'il avait une grenade. Euh... Qui s'appelle euh... Le euh... Ah mais c'est quoi ça ? Ah d'accord c'est une botte magique aussi. Il avait une grenade qui s'appelle euh... Je sais même plus comment ça s'appelle en multi. C'est Drone Tracker je crois. Vous savez c'est le truc qui va aller marquer les ennemis euh... Qui volent et qui va aller marquer les ennemis. Et j'ai vu qu'il avait... Il avait ça euh... Là dans le jeu dans le... Dans l'exo zombie. En... En grenade tactique. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai pas vu ? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Je saurais pas vous donner la réponse. Mais en tout cas euh... Je pense que je vais vous quitter là. Pour pas que vous ayez une vidéo trop longue. Et de mon côté je vais euh... Continuer à chercher un peu tout ça. Parce que là vraiment je... Je... Je vois pas hein. Puis en plus euh... En mode zombie c'est pas... Ça a jamais été évident les trucs cachés à trouver hein. Les secrets tout ça euh... Non franchement je... Je... Je l'ai pas vu cette grenade. Des contaminations... Non vraiment je vois... Je vois rien d'autre. Je suis peut-être complètement bigueux. Mais je vois rien d'autre. On est d'accord y'a rien d'autre c'est pas moi qui suis con. Ok vague terminée euh... On va se suicider. De manière propre. Et on va se quitter là. Ah bah des chiens. Non c'est pas cool pour suicider des chiens. On va faire la vague des chiens. Et après on va se suicider. Putain. Complètement OP cette arme. Complètement OP. Ah j'ai visé à côté. Ah la merde. Ah ça m'a pas infecté. Mais je suis sûr que ces chiens ils peuvent nous infecter quand même. Quoique je ferais bien. Non. J'hésite à aller faire d'autres boîtes magiques pour voir si y'a pas d'autres armes. Mais je pense que c'est tout. Juste c'est quoi ce truc ? Parce que je joue pas trop aux grenades dans le multi mais... Qu'est-ce qu'il veut à lui ? Non. Euh... Ouais du coup on va tester ça. Bah c'est une grenade normale quoi non ? C'est une grenade qui colle c'est ça ? Drone tueur ça s'appelle je crois. Bah ouais c'est ça quoi. Non les munitions. Oh putain. Oh putain. Ha. Si vous jouez vous allez comprendre comment c'est insupportable les zombies U.M. Ah mais rough putain. Mais c'est pas incroyable ça. Je sais qu'une fois qu'il vous a eu une fois vous pouvez plus vous en tirer. Non. Je t'ai bu. Oh la 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 la. Donnez ça dans vos gueux. Bon de sale bête là. Allez 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 allez. C'est la fête. Allez. Comme cadeau vous avez le droit de me tuer les mecs. Allez-y. Tuez-moi. Ah putain il galère. Ah mais j'ai oublié que j'avais un... Non vous savez quoi on va se suicider à la main. On va se suicider avec un piège. Ça c'est pas cool ça. On va se suicider comme un homme. Euh... Ouais. Non c'est là. Et voilà. Comment se suicider comme un homme. Héros exterminé. Défaite. Bon bah 500 élimination. Euh... Mange 22 j'ai têche. 1h15. J'ai pas tout écouté j'aurais peut-être dû écouter. Ce qu'il disait à la fin ça peut être important. Enfin bref. Genre on a une animation et tout. Ouais non il fait juste le tour de la map. Donc voilà c'était euh... La vidéo découverte du mode exo-zombie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Euh... On en refera peut-être une ce soir avec la tips. Je sais pas encore. Euh... Comme d'habitude lâchez un like si ça vous a plu. Euh... Mettez un commentaire. Abonnez-vous. Euh... Personnellement euh... J'ai... J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa mais euh... Ça vaut peut-être pas un zombie de Black Ops 2 on va dire. Et euh... J'ai trouvé la map un peu petite. Alors soit il y a autre chose. Soit c'est... C'est juste moi qui m'attendais à un truc euh... Trop énorme voilà. Parce qu'il y a déjà un mode exo-survie. Donc euh... C'est vrai que... Faut pas non plus abuser. Euh... Donc voilà. C'était Tips Airon sur le mode exo-zombie de Avoc qui est sorti aujourd'hui. Euh... Je vous dis gardez la pêche et ciao tout le monde. C'est parti. C'est parti.